... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Grand Lille TV au programme de cette édition. Dominique Aldor-Verelde devant les juges. Dodo Lasse-Mur est suspecté par la justice belge de complicité de proxénétisme. A la une également du retard pour le chantier du Vélodrome de Roubaix. Ce dernier ne pourra pas assurer les championnats français, mais devrait être prêt pour les Jeux Olympiques de 2012. On fait le point tout de suite dans ce journal. On en parlait donc dans les titres Dominique Aldor-Verelde face à ses juges. Hier, Dodo Lasse-Mur revenait sur notre antenne sur sa volonté d'ouvrir une maison de plaisir réservée aux handicapés. Ce jeudi, un autre volet s'ouvre pour le souteneur belge cité dans l'affaire du Carlton de Lille. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Tournai. A ses côtés, son épouse et six autres de ses proches comparaissent. Dodo Lasse-Mur est suspecté de tenue de maison de débauche et de complicité de proxénétisme entre 2000 et 2009. La justice belge lui reproche également d'avoir profité de la situation de vulnérabilité de plusieurs prostituées. Dominique Aldor-Verelde est également accusée de possession et vente de cocaïne et mauvaise tenue du registre du personnel. Il devrait donc réditionner tout au long de cette journée. A noter que leur acquisitoire et les plaidoiries sont prévues le 15 et le 22 mars prochains. Écoutez justement son avocat, il s'est exprimé au micro de Masha Grenessene. Ce que nous retenons de cette audience, c'est que Dominique Aldor-Verelde et d'autres personnes qui se sont exprimées ont marqué la question véritable qui se pose dans ce dossier de l'insécurité juridique. Insécurité juridique parce qu'il n'est pas convenable de notre point de vue qu'une personne qui exerce ce type d'activité sur ce territoire ne soit pas poursuivie à certains endroits, soit poursuivie de manière différente dans d'autres, soit incarcérée encore dans d'autres arrondissements judiciaires. Chacun doit pouvoir, par rapport à la loi ou à la manière dont elle est appliquée, avoir un traitement égal. Fait divers, le corps d'une femme a été repêché dans la dole au niveau de la piscine Max d'Ormois à l'Ambersar ce matin. Aux environ 8h, les pompiers plongeurs sont intervenus. La victime n'a pas été identifiée. La police était ce matin sur place pour tenter de trouver des indices. Une autopsie devrait par ailleurs être pratiquée pour connaître les causes du décès. D'après les premiers éléments de l'enquête, elle aurait environ 78 ans, était sous l'eau depuis 20h et avait des tendances suicidaires. Sa fille aurait par ailleurs signalé sa disparition. Privé de championnat de France, les travaux du Vélodrome de Roubaix ont pris du retard. Résultat, le stade ne pourra pas accueillir la compétition nationale de vélo sur piste prévue à la base les 8 et 10 juin prochains. Un souci de charpente serait l'une des causes du retard du chantier. La Fédération française de cyclisme a donc dû trouver un autre site. Ces championnats auraient été une belle occasion pour inaugurer ce nouvel équipement sportif dans la métropole. Il devrait finalement être opérationnel pour le début de l'été et les Jeux olympiques. Écoutez ces propos recueillis par Clément Carie. Actuellement, on a un vélo-rom qui était à 4 mois de son ouverture, en tout cas de sa livraison. Aujourd'hui, le chantier avance très bien. On a une piste en arrière-plan qui commence à se construire. Donc c'est le cœur du bâtiment qui commence à apparaître. La toiture est terminée, le gros œuvre est terminé, l'habillage extérieur est quasiment terminé. Donc tout ça fait que ce bâtiment commence à prendre sa forme finale. Et on a un chantier qui avance très très bien. Primes à rembourser les salariés de la clinique du Crois-et-Laroche de Marc-en-Barreul ont été informés par leur direction qu'ils devraient rembourser la somme de 450 euros touchés en 2011. En effet, cette prime avait été négociée après une grève du personnel survenue l'année dernière. Cette annonce de la direction a provoqué la consternation du personnel. La direction justifie ça par un déficit. On fait le point avec Martine Durot, secrétaire du syndicat CFDT à la clinique du Crois-et-Laroche. On ne croit pas à ce déficit pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, on voit qu'au niveau du chiffre d'affaires médical, on a à peu près 2,6% d'augmentation en plus entre l'année 2010 et 2011. Au niveau de la masse salariale, la direction parle d'une légère augmentation. Mais nous, on voit bien que les effectifs ont plutôt diminué plutôt que progressé. Le Nord, au Salon de l'Agriculture, comme chaque jour, Alexandre Agossin vous fait découvrir les spécialités de la région présente à Paris. Aujourd'hui, l'assiette durable, déjà testée dans les écoles de la métropole. L'objectif est d'élaborer dans les cantines des repas à partir de produits régionaux. L'assiette durable est l'un des projets du Conseil général. Elle permettrait d'éviter à la fois une mauvaise alimentation et ainsi faire vivre à des agriculteurs régionaux. Faire venir la ferme dans les assiettes des écoliers, un projet sur lequel est revenu Albert Mazurel, représentant de la maison de l'élevage. Écoutez. On voit même, d'après les premières expériences, que les gens qui travaillent dans les cuisines des collèges, les intendants se prennent tous au jeu et ont beaucoup plus de plaisir à travailler. des produits différents, des idées différentes. Et les enfants aussi, ça les change et ça les motive. Et un nouveau volet du Salon de l'agriculture sera à découvrir demain sur notre antenne. On termine ce journal en musique. La programmation du Men's Square Festival s'étoffe. De nouveaux groupes à l'affiche, comme par exemple Garbage, Skip the Youth, le célèbre groupe lillois Birdie Nam Nam, ou encore Brigitte. Pour découvrir ces artistes sur scène, vous devrez par contre encore entendre un tout petit peu. Au moins jusqu'au 29 juin, le Men's Square Festival, je vous le rappelle, se déroulera à la citadelle d'Arras. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle l'une des informations principales. Dominique Alder-Wereld face à la justice belge. Il comparaît ce jeudi devant le tribunal correctionnel de tournée. À ses côtés, sa compagne et ses autres de ses proches comparaissent également. D'Ozola Saumur est suspectée de tenue de maison de débauche et de complicité de proxénétisme entre 2000 et 2009. Restez avec vous tout de suite. On fait un point en direct sur votre météo.